J'en salue à tous. Dans la paix du Seigneur Jésus, nous commençons maintenant l'École publique dominicale de l'Église chrétienne de Mahanata, ici dans notre canal YouTube. Et je veux saluer spécialement ceux qui ont reçu un lien et à travers de ce lien, une invitation pour participer avec nous de cette École publique dominicale. Je vais vous expliquer. Nous allons commencer maintenant la transmission de l'École publique à travers notre canal YouTube, où vous nous assistez maintenant. D'ici peu, à 10h10, ponctuellement au Brésil, nous entrons en réseau avec notre système de transmission via satellite. Nous allons entrer dans les Églises, l'Église chrétienne de Mahanata, toutes les unités du Brésil qui sont ouvertes et qui participent présentiellement de l'École publique dominicale. Nous allons être ensemble dans une seule transmission par YouTube et pour notre canal de transmission via satellite. Donc nous serons ensemble en train de participer d'un culte avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans tout le Brésil et aussi à l'étranger qui vont participer avec nous de ce culte. C'est une joie d'avoir votre participation, votre visite virtuelle. Et nous allons commencer ce culte, mais nous allons le faire par la prière, donc l'orientation que le Seigneur nous donne. Et nous allons faire une prière d'invocation. Nous allons prier par le sang de Jésus. Et aux frères et sœurs membres de l'Église chrétienne de Mahanata, j'invite à se mettre à genoux pour cette prière initiale. Vous avez reçu l'invitation, vous avez reçu un lien, vous participez avec nous, c'est notre visiteur. Si vous souhaitez, bien évidemment, vous pouvez nous accueillir dans ce geste pour rester selon ses murs. Nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi en reconnaissant, Seigneur, que nous sommes pécheurs, imparfaits, nécessiteux de toi. Nous demandons qu'à travers l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies, il y ait la profonde commune avec toi. Que nous puissions avoir ton enseignement pour nous ce matin, c'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Louer soit le Seigneur. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant d'adoration à notre Dieu. Chantez avec nous. La lettre va apparaître à l'écran. À la mesure que nous serons en train de louer le Seigneur, nous allons vivre une expérience d'approfondissement, de la communion avec le Saint-Esprit. Nous allons louer le Seigneur. La lettre va apparaître à l'écran. La lettre va apparaître à l'écran. Nous allons louer le Seigneur, le Seigneur au Seigneur. La lettre va apparaître à l'écran. du Seigneur, c'est très bon entendre la voix du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a appelés pour entendre sa voix, pour sentir sa présence, pour avoir une expérience avec Dieu. Nous allons chanter encore nos langes du Seigneur, la lange qui parle de celui qui prie et entend la voix du Seigneur Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cela est merveilleux, cette expérience est pour celui qui est au pied de notre Dieu. Nous allons chanter encore un chant, nous allons chanter une lange au Seigneur, une lange qui parle de la merveilleuse grâce du Seigneur. Chantez au Seigneur, louez le Seigneur. Vivez une expérience avec cette grâce merveilleuse. Sous-titrage ST' 501 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 La première réponse et les réponses que le passageur va apporter sur ces sujets liés à la parabole de la perle. Il y a un détail intéressant, j'observe que la réponse qui vient des enfants, des adolescents, elle est si parfaite qu'on peut même dispenser notre parole ici. Mais ce que nous devons dire sont simplement des points qui sont mis, qui servent d'honor. Nous devons dire des points qui servent d'indication liée à ce qui est dans la parabole. Et qui va apporter les effets spirituels pour nos vies. Donc, dans la première question, nous voyons que la réponse est claire, Jésus est la perle de grand prix. Maintenant, je vais parler sur quelque chose, quelque chose sur le sujet. Donc, la perle qui est créée, observée, on va parler sur l'aspect physique. Une perle, elle est gérée à l'intérieur d'un corps. À l'intérieur de ce corps, cette perle est créée. On connaît les perles qui sont générées dans la profondeur. Il y a des endroits, quelques types d'huîtres, qui produisent la perle. De quelle manière ? Quand elle va se nourrir, d'abord, ce sont des perles qui sont toujours dans une grande profondeur. Ce n'est pas n'importe quelle huître. Mais c'est une huître qui, là-bas, dans la profondeur, quand elle va se nourrir, elle ouvre pour se nourrir. Et là, il y a peut-être une graine, un grain de sable, un irritant, qui n'est pas son aliment. Et elle n'arrive pas à rejeter cela. Qu'est-ce que se passe ? Elle commence à se défendre. Elle commence à entourer cet objet qui irrite sa vie. Qui pourrait même détruire sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met des couches de matériel, qui est la perle, qui va produire la perle. Elle va, elle entoure un irritant, jusqu'à créer la perle. Et un jour, quelqu'un a même mis ici une observation, une perle. Elle prend trois ans pour être préparée. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai reçu cette information, je ne sais pas si c'est ça. Si c'est plus ce moindre, ne soyez pas préoccupés. Ça peut être même très semblable au projet de Dieu, la vie de l'homme, le ministère de Jésus. Les trois jours, donc les trois ans. Donc, on pourrait même lire cela. Mais, laissons cela de côté, nous allons comprendre. En vérité, un jour, cette perle est générée. Quelqu'un descend dans la profondeur et va ramasser cette perle. Quand on parle de cela, nous comprenons qu'un jour, cette perle qui est générée dans nos cœurs, elle sera enlevée. Et l'homme qui connaît des bonnes perles, qui connaît la perle du grand prix, qui est le Saint-Esprit, dans la figure ici prophétique, il sait, il reconnaît, il connaît, nous informer et dire comment cette perle est créée, la valeur de cette perle. Et qu'un jour, il viendra pour enlever, apporter cette perle. Dans la vie de l'homme, si on pouvait mettre de manière parallèle à la compréhension à propos de la parabole de la perle, nous allons voir que l'homme, dans la bataille contre le péché, il commence à produire la perle en voulant expulser le péché. Ça, c'est un travail de l'homme qui connaît les bonnes perles. Le Saint-Esprit, dans cette lutte que l'homme fait contre le péché, pour expulser le péché, la perle est gérée. Et Paul dit, il parle à propos de Jésus généré en nous. Donc Jésus est généré en nous comme si c'était une perle, comme si c'était la perle du grand prix. Et un jour, le Saint-Esprit, il va ramasser. Et dans un temps, cette perle sera ramassée. Dans un temps, l'homme ouvrira son cœur, sa vie, son intérieur, pour de là, enlever la perle. Ce qui va rester, c'est l'enveloppe, c'est la coquille. Ce qui entoure la perle, c'est l'huître, oui. Mais si on met de manière figurée, si on fait un parallèle, on va comprendre que la coquille, ça peut être le corps. L'Église comme corps qui entoure Jésus, son ministère, son oeuvre, la lutte contre le péché, ou peut être une production personnelle. Donc c'est votre bataille contre le péché qui produit la perle. Si vous laissez, le péché vous détruit. Mais l'homme qui connaît la bonne perle est à votre côté, qui est le Saint-Esprit, pour montrer ce qui a la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur, c'est la perle que l'homme fabrique. Pourquoi? Parce que la perle cultivée, la perle qui est créée, est dans la bataille, elle est produite en fonction de la vie qu'elle vit. Et ce n'est pas une perle artificielle. On fabrique une perle de manière artificielle, il n'y a aucune douleur en cela. Mais la perle naturelle, réelle, la perle véritable, elle est fabriquée, elle est produite dans la douleur. Car dans la lutte contre le péché, le chrétien, il doit batailler. Il doit batailler. Il doit souffrir beaucoup de fois. Il doit se disposer à un travail permanent et constant. Sinon, sa vie ne produira pas ce qui sera recueilli un jour. Un jour, ce qui a été généré de votre cœur, qui est la perle, va être ramassé. Votre valeur, votre valeur est en fonction de la valeur qu'il faut donner à la perle qui a généré de votre cœur. Ce n'est pas votre religion. Ce n'est pas votre désir d'aller à l'église simplement. Ce n'est pas le désir d'écouter des chants, d'aimer des messages bibliques. Ça, c'est bon. C'est naturel. Ça fait partie. qui sont les perles du royaume parce que l'homme qui connaît les bonnes perles, c'est parce qu'il connaît les bénédictions du royaume. Quelles sont les bénédictions du royaume ? La parole, la prière par le sang, la foi, la grâce, la révélation, les dons spirituels. Donc, c'est un ensemble de bénéfices spirituels. Mais, ce qui importe, c'est ce que vous avez de Jésus comme votre unique sauveur. Vous voulez voir comment la Bible, elle met la question des perles, la question du salut. On va voir dans le livre des cantiques, au chapitre 4, verset 9, nous pouvons même dire qu'il y a une version publique, c'est de revue et actualisée de Jean Almeida qui nous dit quantique, chapitre 9, chapitre 4, verset 9. Tu m'as enlevé le cœur, ma sœur. Jésus parle, c'est le Seigneur qui parle, à son église, ma sœur, ma fiancée, tu m'as enlevé le cœur avec un seul de tes regards, avec une seule perle de ton collier. Donc, le livre de Cantique, prophétiquement, en l'Ancien Testament, parle de Jésus. Et comment est-ce que l'Église est vue comme sœur, confiance, celle qui a été attirée par une perle, la perle de ton collier. Une seule perle, une seule. Jésus est la perle. Ce n'est pas une perle, il est la perle. Dans le livre de Cantique, on voit cet aspect prophétique. on va comprendre le suivant. Cette perle est le Seigneur Jésus. Il est au collier, autour du cou. Donc, dans la vision prophétique, cette perle est au même instant l'union de la tête avec le corps. Cela met en évidence cette union. ce n'est pas la tête d'un côté, le corps de l'autre côté. Non. La perle, elle est interne. La perle, c'est le salut. La perle est la révélation. La perle, c'est l'intervention de la tête qu'est le Seigneur Jésus avec son corps. Donc, l'Église de Christ et le Seigneur Jésus sont présentés par la perle de Grand Prix. elle est dans la communion, dans la liaison entre la tête et le corps. Voyez bien, mes frères, la beauté prophétique simplement de quelque chose si simple comme c'est la perle. un autre détail important. Quand nous parlons d'une unique perle, nous allons voir qu'il y a une Église infidèle, qu'il y a beaucoup de perles. Elle présente plusieurs perles. Regardez, Apocalypse, chapitre 17, verset 4. Apocalypse, 17, verset 4, qui nous dit « Et la femme, la femme ici, c'est l'Église infidèle, était habillée de plus pourpre, les couleurs prophétiques, décarlates et donc préparées avec l'or, pères précieuses, dont des services, apparences et des perles. » Mais voyez bien ici le détail. Cette femme, cette Église infidèle, elle avait dans ses mains une coupe en or remplie des abominations et de sa prostitution. Voyez, mes frères et soeurs, quel contraste. Cette femme, cette Église infidèle, elle présente plusieurs sauveurs. Donc, un tel est bon, un tel est comme ça, un tel est comme ça, c'est sans souci, sans cela. Beaucoup de perles. Et vous pouvez vous poser la question, ces perles, elles sont prêchées par qui ? Elles sont prêchées par une Église infidèle. Apparemment, quand on regarde devant, on voit quelque chose merveilleuse, quelque chose extraordinaire. On parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus et on parle de tout le reste. Cette Église, elle est extraordinaire, des hommes notables. Tout va bien. Mais celui qui regarde du haut, prophétiquement, quand on regarde du bas vers le haut, on voit la coupe en or. Oh, quelque chose de belle. Et quand on regarde son contenu, celui qui a la révélation qui regarde du haut vers le bas, il va voir que cette coupe est remplie d'abominations et de sa prostitution. Cette Église infidèle est capable de survivre toute son existence, dans le temps de l'Église sans que les personnes qui sont en train de voir et entendent simplement, elles ne s'aperçoivent pas. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir la révélation parce que la révélation, elle vient du haut. Vous pouvez voir, toute réaction aujourd'hui, c'est la révélation, y compris de celui qui a déjà eu, celui qui a déjà eu la révélation. et quand je dis cela, je parle aussi en répondant à une sœur qui était préoccupée avec ça, de dire à cette sœur cela est notre fonction. La sœur suit ce qui est dans ta tête, ton désir. Faites ce que le Seigneur demande que vous faites et ce qui revient à nous déterminé par le Saint-Esprit, c'est différent. Nous pouvons accepter nos paroles. J'ai rien vu quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que la sœur a dit. Mais, elle a besoin de comprendre au qui que ce soit, au milieu de toutes les correspondances qu'on reçoit, il y a un ou une qui vient d'une certaine manière. Mais, nous devons dire que on n'a pas laissé de parler pour ceux qui arrivent. On ne peut pas laisser de parler ce dont ils ont besoin. Quelques-uns savent déjà de tout. Tous les jours, ils veulent une nouveauté. Ce n'est pas ça. Peut-être que vous ne savez pas ça. qu'il y a une coupe au nord qui a montré une religion qu'elle a. Elle a la compétence pour faire cela. N'importe qui. Nous aussi, nous pouvons faire ça. N'importe qui. C'est humain, cela. Mais, ce qui est à l'intérieur, des abominations et des immondices de ces prostitutions. Quelle est la prostitution? C'est laisser la révélation, laisser la partage, à la révéler, laisser ce qui est de l'esprit, laisser le prophétique et suivre ce qui est de l'homme, ce qui est de sa raison, qui ne va pas amener l'homme à l'éternité. Donc, il s'agit de ces choses-là. Donc, les gens regardent, cette église est-elle? Non, vous vous trompez. Nous ne sommes pas en train de parler des religions ici. Nous parlons de tous ceux qui sont entourés dans ces choses-là, qui donnent la valeur à ceux qui n'est pas la révélation, qui donnent la valeur à ceux qui n'est pas prophétiques, qui donnent la valeur à ceux qui n'est pas du Saint-Esprit, qui donnent la valeur à ceux qui ne ramènent pas l'éternité. C'est cela qui doit être montré et pointé de bonnes personnes, de personnes bien attentionnées, tout va bien. Mais regardez, vous êtes avertis. Et je pose une question. Vous avez déjà entendu ça? Si vous n'avez pas entendu, vous entendez aujourd'hui. Aidez votre frère. Aidez ceux qui sont en doute. Aidez ceux qui sont en difficulté spirituelle. Aidez ceux qui sont en train d'entendre ceux qui ne doivent pas entendre. L'homme qui connaît des bonnes perles, c'est le Saint-Esprit. Le royaume a beaucoup de perles, de valeurs, oui. Vous arrivez et n'importe quelle église, il y a personne qui parle des choses merveilleuses du royaume. N'est-ce pas? Ça, c'est très bien. Mais la perle de bon prix, c'est celle qui sauve. Et la question est celle-là. Les bonnes perles sont des valeurs spirituelles du royaume de Dieu. Mais la plus grande valeur est dans la perle du grand prix qui est Jésus. Et vous pouvez dire dont vous préférez que je préfère Jésus. Et l'homme, il a tout fait pour acquérir la perle de bon prix. Il est allé, il a vendu tout ce dont il avait. Qu'est-ce que vous avez? C'est intéressant. Pierre, en certaines occasions, il a dit « Seigneur, nous avons tout laissé pour vous suivre. » Et il a laissé quoi? Un bateau qui n'était pas lui. Il s'était à Zébédé. Un filet qui était toujours troué. Donc, peut-être, il y avait peut-être un morceau de filet à la maison. Et un coq. En vérité, le coq a chanté. Il s'était sans salut. Peut-être, le seul bien précieux, c'était le coq. Sa belle-mère était malade. Le bien de Pierre était le poulet. Beaucoup de gens ici ont besoin d'entendre le poulet chanter. Il y a certains qui ont tué le poulet il y a longtemps. Donc, le coq ne chante plus. les valeurs de Jésus. Je n'entre pas dans ton bateau, Pierre. Ça, c'est un bateau troué. Bien, Seigneur, non. Jésus n'entre pas dans le bateau de l'homme, dans sa conversation. Il connaît le cœur des personnes. Il sait comment les personnes agissent et pourquoi ils disent les choses. Personne est trompé. et il est nécessaire qu'au moment, un peuple comprenne que l'échange est complet, est nécessaire. Vous avez besoin de servir le Seigneur. Dieu a besoin de vous ni de moi. J'aimerais beaucoup que Dieu avait besoin de moi. mais il n'a pas besoin de moi. Malheureusement, mais moi, j'ai besoin de lui. Et c'est pour cela que je dois valoriser ce qui est généré dans mon cœur. Je ne suis pas un exemple. Vous, vous êtes votre propre exemple. L'histoire, à vous, c'est vous qui la construis. La seule personne qui peut la construire, votre histoire, c'est vous-même. Donc, c'est la perle de grand prix et générée de votre vie continuez. Que Dieu vous bénisse. Un jour, l'homme qui connaît les bonnes perles, il viendra dans la profondeur de votre cœur et il va descendre. Il va prendre la perle de grand prix qui a été engendrée pendant ces 2000 ans dans la vie de l'Église et dans votre vie et dans votre cœur. Mes frères, encore dans le texte d'Apocalypse, verset 18, je ne rappelle plus, 18, oui, Apocalypse 18, 12. Vous voyez bien que l'Église infidèle, elle utilise comme une marchandise pour vendre, marchandise en or, en argent, de pierres précieuses et des perles. Et il dit, pour le monde, pour la religion, tout est marchandise, mais pour l'œuvre de Dieu, tout est prophétique, tout est révélation, tout est vie éternelle, tout est lié à l'éternité, votre pensée, votre vie, votre cœur. Dimanche prochain, ce sera le dernier sujet qui est sur la parabole du filet, nous avons une parole spéciale à la fin. Ceux qui vont répondre les questions, on va s'asseoir avec les pasteurs, vous voyez, ils vont répondre. à la fin, vous allez avoir l'opportunité de faire une analyse de votre vie devant le Seigneur et embrasser le projet d'une fois. On ne peut pas être d'un côté ou de l'autre. Je pense que la décision doit être immédiate, définitive, ponctuelle. Le Seigneur n'accepte pas plus ou moins. Ou nous avons notre cœur tourné vers lui ou nous avons le cœur tourné vers les amis, la famille, les patrons. À tous, nous devons le respect et l'honneur, mais seulement Jésus, la gloire. La gloire, la force et le pouvoir. J'aimerais maintenant finir ici en disant à nos frères qu'il est nécessaire une aide aux frères qui ont moins de conditions de lire, de comprendre, spécialement les nouveaux convertis. Mais il y a un groupe, c'est intéressant. J'ai reçu ici, par exemple, je reçois ici ma quantité, donc 60, 60 000, mais allons-y. J'ai séparé ici cette semaine, j'ai fait une petite sélection où le temps est court, 50% de ce que nous ont envoyé, cette correspondance, cette collaboration qui vient ici concerne à témoignages qu'ils ont eu pendant cette période témoignages. Nous avons ici des cas de vision, d'anges, de guérison, des signes, des merveilles, 50%, 100% de nouveaux convertis qui écrivent en venant d'autres groupes, enthousiasmés, émerveillés avec l'étude des paraboles, ceux qui n'ont jamais compris sont en train de comprendre. Ils disent nous appartenons à l'Église telle, un nom, nous fréquentons les cultes et l'école publique dominicale. Nous ne savions pas qu'il existait cela, que la Bible parlait si directement dans nos cœurs à la mesure que nous commençons à lire, à méditer et à compagner les études. La Bible est devenue un autre livre pour nous. Notre vie spirituelle a changé complètement. Il dit vous, vous, vous êtes une bénédiction. Continuez, mes frères. Cette parole nous anime. et nous comprenons que le moment, mes frères, c'est de lutte, et il est vrai, mais des grandes bénédictions, des grandes bénédictions expériences. 45% ont des expériences avec les cultes, avec les réunions de l'école publique dominicale, avec les églises et qu'ils vont, quelques-uns. Ah, j'y vais à l'église. Je me sens émerveillé. Je me sens émerveillé. Mes frères, ce sont des témoignages comme ça. On a reçu quelques témoignages des frères de l'Amérique, ici, des États-Unis. Cette semaine est arrivé le plus grand nombre de participations de ces frères des États-Unis. Toutes, toutes les villes, toutes les églises, spécialement la région nord dans la partie l'est américaine, les églises de Washington, de la côte ouest, plusieurs témoignages. Ils ont parlé à un témoignage donné par David Vieira, un témoignage d'une sœur de la Corée du Sud émerveillée, une guérison que l'Océan a opérée, une délivrance. Nous avons ici aussi des témoignages d'autres frères, notre sœur, frère, notre sœur, Angie Vieira, épouse du pasteur de l'église, une américaine. Quelque chose de merveilleux, mes frères. L'église de Washington est bénie. nous voyons d'autres sœurs ici, Maria Celia, liée à la région de Vista Lègle, le témoignage de la sœur Mariana, la classe intermédiaire de l'église de Saquarema. Mes frères, je suis ici avec divers témoignages et la sœur a une vision d'un ange au moment d'une guérison que le sœur était en train d'opérer. Son époux était malade à l'hôpital avec une inflammation dans l'abdomen après une chirurgie et naturellement les points de suture ne guérissaient pas. Il était affligé dans son lit et elle assise et regardait à côté. Elle a fait une prière par le sang de Jésus et le Seigneur a montré un ange qui faisait une opération avec une guérison qui a été immédiate. Mes frères, nous ne sommes pas en train de donner des ordres à Dieu de faire des guérisons. Non, nous croyons qu'il peut et vous aussi utiliser la ressource de la grâce, de la foi et rechercher ce dont vous avez besoin maintenant. Ne dépendez pas de A, de B, de C. Vous-même, le frère, la sœur, le jeune, vous avez besoin. Nous avons ici le témoignage des jeunes ici, des bénélections reçues et nous sommes admirés comment ils se comportent à ce moment si difficile. Mais comment ils se confient au Seigneur, comment cela nous réjouit. Une sœur dit, je prie pour le perfectionnement de la doctrine. Quelle mentalité, quelle chose extraordinaire que cette sœur le préculte. Il parle ici à propos du préculte. pré-culte. Plusieurs commentaires ici, émerveillés. Il dit, il dit, bon, Marie, il n'est pas chrétien. Mais maintenant, il entend, il est préoccupé à assister le préculte. Il ne rate plus. Donc, en plus de cela, il assiste le culte aussi et Dieu fait un oeuvre dans son cœur. Nous avons ici, mes frères, la gratitude au Seigneur pour tellement de choses. Je vais lire un témoignage ici. Juste dans cette feuille, il y a trois témoignages. Il dit, juste une expérience. Ça va être beaucoup de joie dans le cœur. Je salue à tous que nous assistons au culte de l'Église chrétienne par la télévision, YouTube. Il dit, ici, nous n'avons pas d'Église Mahanata. Moi et mon époux, il a un nom ici, mais je ne pourrais pas lire. Nous comprenons que ce sujet est une bénédiction. Nous appartenons à notre groupe évangélique, mais nous participons de la parole, de la louange et cela a beaucoup parlé à notre cœur. La paix du Seigneur Jésus a nous tous la gratitude pour vous avoir que nous réjouissons à travers la parole du Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est un témoignage. Un autre. Gloire à Dieu pour l'explication de la parole que nous avons à l'Église chrétienne. Avant d'accepter le Seigneur dans ma vie, quand j'ai lu dans la parole que le Seigneur Jésus parlait à propos des paraboles, mais à ses disciples l'expliquaient en particulier sur moi, j'ai prié à Dieu afin qu'il me mette dans une église de telle manière que la parole me soit expliquée par Miséricorde. Le Seigneur donne beaucoup de sagesse à ses serviteurs chaque jour, chaque nuit, nous apporter la parole révélée. Quelle merveille cette œuvre que le Seigneur nous appelle. Pour finir, je vais lire encore une. Expérience avec le culte transmis via YouTube du 7 de 9. Mes frères, hier, je sentais des douleurs très fortes à la colonne. Le nerf sciatique, elle avait pris beaucoup de médicaments, mais rien nous faisait passer. Ce jour, elle était désespérée et quand elle a entendu le message, le psaume, elle a demandé une bénédiction au Seigneur pour lui donner une expérience et elle a eu une grande délivrance. Mes frères, ainsi Dieu opère, je ne vais pas dire le reste. Pour finir, j'ai reçu un travail ici d'un groupe de frères qui est un congé par un sœur Júlia Fraga, son père c'est un pasteur de Baillard, Porto Seguro. Je fais une grande d'un groupe qui est je ne sais pas, combien de personnes a dépasser déjà les limites du nombre de personnes qui font partie de son groupe de prière. Il y a beaucoup ici, beaucoup de noms, Fabiani, Itel, Alex, Anissa, Mathieu, beaucoup d'endroits. Juste pour que vous puissiez avoir une idée, huit états, huit états du Brésil, trente villes à l'étranger, même dans plusieurs pays à l'étranger, y compris l'Angleterre, ici en Amérique centrale, la République Dominicaine font partie la prière au matin. Ils ont un groupe de prière au matin. Mes frères, c'est une quantité énorme, immense, et cette sœur va donner un témoignage à ma demande ce jour par la radio Manaïma. Et nous sommes très heureux au salon de ces frères qui vont partir de son groupe du Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Espíritu Santo, des personnes ici, de Ville à Ville, font partie. Elles prient et Dieu perd des merveilles. Et ainsi, nous allons finir ici. C'est notre parole. En espérant, ce soir, vous puissiez comprendre le message qui sera dit. le pasteur vous rappeler le titre du message. Invitez vos amis, vos frères, les frères, ceux qui ne peuvent pas être dans le culte, ceux qui peuvent, qui arrivent plutôt pour écouter un message. un avis prophétique 11 de septembre, un avis prophétique pour le monde et pour l'Église. 11 de septembre, aujourd'hui, sera le sujet traité dans le culte de ce soir. Donc, mes frères, que Dieu bénisse à tous, encore, nous faisons, nous donnons nos formations. Aujourd'hui, est décédée à Vila Vila, notre soeur Odette Mendes. Odette, c'est une personne de notre cœur, connue depuis le début, épouse du pasteur Itama, plusieurs enfants, des petits-fils, d'arrières-petits-fils. Odette a représenté et représente une marque dans la vie des sœurs de l'Église de Vila Vila et du Brésil. Odette, quelqu'un qui a bataillé pour l'Ovre dans tous les jours de sa vie, en témoignant où qu'elle soit, où qu'elle était, elle nous a beaucoup aidés. Je me rappelle d'un don qu'elle m'a donné, je n'ai jamais oublié. Et c'est la direction de ma vie. Ça, presque 40 ans, même plus. le don n'a pas été bon. C'était une prévision du Seigneur pour ma vie. Le Seigneur voulait me dire quelque chose que je n'attendais pas. Je ne savais pas qu'il allait se passer. Mais elle m'a donné et elle est partie pour le Seigneur aujourd'hui. Le culte sera possiblement de l'orientation de l'église du pasteur. Nous ne savons pas si c'était le Covid ou notre mal. Nous ne savons pas. Et en répondant à la détermination sanitaire du gouvernement, nous allons faire tout ce qui est déterminé pour préserver la santé de notre peuple et de sa famille et nos frères et sœurs. Notre salutation fraternelle en souhaitant la consolation et la paix à tous les cœurs, pas seulement de la sœur de la famille, pas seulement de la famille de la sœur, mais tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Ainsi, nous finissons ce moment cette école publique dominicale en souhaitant à tous la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Dieu est notre espace de temps. Nous allons annoncer ici la présentation des réponses par quelques vidéos et les vidéos seront passées en séquence pour donner la réponse à chacune des réponses. Nous allons directement la transmission de chaque vidéo pour transmettre la réponse et après nous prions pour les enfants et nous passons la phase d'après. Je veux répondre à la question numéro 1 qui est la perle précieuse selon Matthieu 13 verset 46 et 6 la grande valeur c'est Jésus-Christ. Je vais répondre à la question 3. En disant par rapport à la perle du bon prix, comment nous pouvons faire cette différence prophétiquement ? C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés. La paix du Seigneur mes frères, la paix du Seigneur passe à Jésus. La question numéro 4, nous comprenons que la perle elle est engendrée dans la profondeur, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme qui reçoit Christ. En réponse à la question 7 qui dit qu'est-ce que l'homme a fait pour avoir la perle du bon prix ? Nous pouvons trouver la réponse dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 46. La paix du Seigneur Jésus Rebecca quel est le bon connaisseur de la perle ? C'est le Saint-Esprit la paix du Seigneur Jésus La paix du Seigneur Jésus mes frères Isaac qui est celui qui connaît la perle ? Le Saint-Esprit la paix du Seigneur Jésus La paix du Seigneur je m'appelle Brenda Santana je suis de Cerro de l'Ago je vais répondre à la question numéro 3 prophétiquement qui est donc l'enveloppe de la perle c'est le cœur de l'homme qui contient la perle du Grand Prix aujourd'hui je vais répondre à la question tout pareil en forme comment la perle est créée une perle est créée grâce à un grain de sable qui entre dans une huître l'huître donc celle-ci est irritée et il forme des couches de nacre qui va créer la perle du Grand Prix la perle du Seigneur Jésus mes frères Pablo comment structurer une perle la perle est formée avec la souffrance dans le cœur nous avons été crucifiés en Christ qui est en Galate 2.30 nous sommes déjà crucifiés avec Christ je vis non moi-même mais Christ vit en moi et la vie que je vis maintenant dans la chair je la vis par la foi dans le Fils de Dieu lequel m'a aimé et s'est donné à soi-même très bien mes frères nous allons prier maintenant rapidement pour les enfants dans la séquence nous allons passer la question nous allons prier Seigneur Dieu nous présentons tes serviteurs devant toi les enfants tes médias et les adolescents nous demandons que tu puisses les bénir en bénissant les professeurs les parents et les sœurs qui sont enceintes couvertes par le sang de Jésus qu'ils puissent avoir des expériences profondes avec toi c'est la prière que nous faisons au nom de Jésus Amen Amen mes frères nous allons maintenant passer à la question la prochaine semaine le sujet c'est la parabole du filet nous avons ici Matthieu 13 46 47 48 le sujet dit avant il y a une information les quatre premières paraboles du capítulo 13 de Matthieu ont été proférées pour un public composé de religieux les disciples et le peuple en général afin que vous puissiez comprendre l'explication de la deuxième parabole ensemble avec les trois derniers proférés par le Seigneur Jésus ont été données à ses disciples en particulier dans la maison où ils habitaient c'est intéressant afin que vous puissiez comprendre la séquence donc les questions s'adressent à tous pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas voulu ou pourquoi il s'est exonéré de commenter la deuxième parabole et aussi de proférer les autres paraboles salut du trésor et de la perle et du filet donc la première question question 2 citer le nombre des versets que de manière semblable font référence à des jugements qui sont déterminés aux infidèles est retrouvé dans le commentaire de la deuxième parabole du blé du blé de livret et la septième parabole du filet fait par le Seigneur Jésus troisième question qui sont les responsables cités par le Seigneur Jésus dans la deuxième et septième parabole pour faire la séparation ou la moisson citer le numéro de verset question 4 dans la pratique pour quelles raisons les anges vont séparer les enfants du royaume et les enfants du malin et séparer les poignets des poissons bons de ceux qui sont mauvais citer les raisons dans le texte cinquième question vous avez compris toutes les choses Matthieu 13 51 oui ou non sixième question maintenant vous êtes instruit sur le royaume des cieux la question c'est pour vous qui participez à l'école publique dominicale B est-ce que vous avez compris la valeur du trésor la question A B maintenant nous avons une recommandation le passage de Détier a parlé sur ça qui est la suivante lisez l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 43 et rappelez-vous que vous vous êtes déjà justifié à l'homère de la révélation qui a resplendie dans votre vie dans le royaume du père de son père vous êtes vous lui appartenez le père vous avez des oreilles pour entendre ce qui vient de l'esprit pas de la lettre et terminez cette étude tout seul avec tous ou avec tous les frères et sœurs à genoux si vous pouvez si vous pouvez confesser et glorifier par la victoire dans cette oeuvre nous arrivons à la fin des paraboles et cette recommandation cette orientation afin que vous puissiez vivre ce moment au pied du Seigneur nous allons finir maintenant car nous allons donner une séquence aux frères qui est accompagnés par Youtube mais le long de la semaine vous allez voir une publication avec des diverses consécrations et événements qui se passent dans tout le Brésil et à l'étranger et par des questions de temps nous n'avons pas comment présenter ici mais nous avons une publication spéciale en plus de celle que le pasteur Gédetti a dit à propos de la soeur de Porto-Seguro nous saluons les frères et soeurs qui nous accompagnent via des satellites avec la paix du Seigneur Jésus nous donnons en continuité avec ceux qui nous accompagnent par notre canal Youtube et nous allons voir maintenant les études pour les enfants la partie de l'étude de la professeure le sujet doctrinaire et dans la séquence les cours de musique nous saluons nos bien-aimés enfants intermédiaires et adolescents et tout ce qui nous assiste dans la paix du Seigneur Jésus nous sommes en train d'étudier sur la parabole du royaume aujourd'hui nous allons apprendre un peu plus sur la parabole de la perle du grand prix nous allons lire la parole du Seigneur alors le royaume des cieux est semblable à l'homme un marchand des perles qui cherche des bonnes perles quand il retrouve une perle de grand prix il va il vend tout ce dont il est là et il l'achète cela se trouve en Matthieu chapitre 13 versets 45 et 46 nous allons nous rappeler l'étude précédente Jésus a dit que le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche des bonnes perles un jour il a trouvé la perle la plus précieuse de tous la perle du grand prix et qu'est-ce qu'il a fait ? il a vendu tout ce qu'il avait il a acheté la perle valueuse vous savez il existe plusieurs types de perles oui c'est ça il existe des perles artificielles et perles naturelles elles se ressemblent beaucoup elles sont semblables n'est-ce pas ? mais les perles artificielles sont produites par les hommes c'est facile de trouver qu'elle est belle mais regardez elle n'est pas vraie vous savez pourquoi ? parce qu'elle n'a pas de valeur mais la perle naturelle elle est générée par la nature mais comment elle est formée ? elle est générée dans des eaux bien profondes regardez là dans la profondeur regardez elle est générée dans des eaux profondes avec beaucoup de souffrance Jésus est la perle de grand prix il est retrouvé quand on plonge dans les eaux du Saint-Esprit quand nous cherchons le Seigneur avec sincérité nous retrouvons Jésus la perle de grand prix les perles elles sont générées dans les huîtres regardez l'huître c'est ça donc la perle elle est engendrée à l'intérieur comme la perle elle est née à l'intérieur de l'huître ainsi est Jésus il est né dans notre cœur pourquoi Jésus a plus de valeur que tout dans cette vie parce que Jésus il a souffert pour nous il est descendu de sa gloire pour donner sa vie pour nous il a payé un grand prix pour nos vies quand il est mort à la croix pour moi et pour toi tout cela que le Seigneur a fait c'était par amour afin que nous puissions avoir le salut la vie éternelle voyez que dans la parabole il y avait de bonnes perles mais rien rien pouvait se comparer avec la perle de grand prix ici dans ce monde nous pouvons recevoir beaucoup de bénédictions mais la plus grande c'est le salut quelle chose glorieuse et qui est cet homme le marchand de bonnes perles vous vous rappelez ? oui oui c'est le Saint-Esprit qui un jour a agi dans notre cœur pour nous révéler Jésus le Saint-Esprit nous a fait comprendre que Jésus est le bien majeur que nous avons le Saint-Esprit révèle Jésus à l'homme et il remplit le cœur de la joie du salut et Jésus devient à être tous le plus précieux dans votre vie c'est ce qui s'est passé avec l'homme appelé Simeon quand il a vu Jésus quand Jésus il était un bébé dans le temple les parents de Jésus sont allés au temple pour présenter Jésus selon le coutume de l'époque ce jour le Saint-Esprit a amené Simeon au temple quand Simeon a vu Jésus dans le temple il a pris Jésus dans les bras il a loué le Seigneur en disant maintenant Seigneur tu peux envoyer en paix ton serviteur car mes yeux ont vu le salut ce jour glorieux Simeon il a retrouvé la perle du grand prix et son cœur s'est rempli de la joie du salut beaucoup veulent juste les bonnes perles des bénédictions pour cette vie mais Jésus nous enseigne à choisir la perle du grand prix beaucoup connaissent Jésus de manière superficielle ils pensent que Jésus est mort mais aujourd'hui nous allons faire comme Simeon nous allons plonger dans les yeux du Saint-Esprit et donner nos vies au Seigneur Jésus en montrant à tous que lui le Seigneur Jésus est notre seul sauveur nous allons chercher chaque jour à connaître davantage ce Jésus merveilleux la perle du grand prix qui un jour est née dans notre cœur Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour les classes c'est la paix du Seigneur Jésus aujourd'hui nous sommes heureux d'avoir la participation votre développement nous avons reçu des vidéos de la louange que nous apprenons et aussi des louanges que nous avons déjà prises gloire à Dieu donc nous allons voir le moment si attendu Benjamin Assison de Lauro de Freitas Bayard Voici les petits Elena et Samuel Duque de Caxias Rio de Janeiro Rio de Janeiro au violon avec les cousines Karim à la demi-lune et Manoëlle dans la clave à Tibaya São Paulo Quelle bénédiction n'est-ce pas ? Dans l'étude précédente je ne vous ai pas déjà dit de quel instrument serait l'étude aujourd'hui mais on a encore le temps on va présenter pour les instruments de percussion donc prenez votre instrument de percussion le choucalot le tambour la demi-lune la clave allons-y voici l'introduction simplifiée donc d'abord on va commencer avec les instruments de mélodie et après ensemble avec la voix les instruments de percussion donc nous allons initier maintenant nous allons voir le tambour nous savons déjà la louange à 4 temps 1 2 3 4 donc le tambour va jouer au premier temps et au troisième temps nous allons voir 1 2 3 4 maintenant nous allons au choucalot le choucalot pour les petits les tout petits ils peuvent jouer dans tous les temps 1 2 3 4 et nous pouvons aussi jouer avec le choucalot au premier au troisième temps avec le tambour et à la fin on va retenir on va retenir pendant 4 temps nous allons voir pour les petits 1 2 3 4 et aussi pour les gants 1 2 3 4 et à la fin on va retenir 1 2 3 4 maintenant nous allons voir à la clave à la clave c'est l'inverse du tambour regardez ici une pose de demi-croche c'est le silence un temps et donc la clé va jouer au deuxième temps le quatrième temps donc nous allons voir et à la louange on va faire maintenant nous allons voir la demi-lune dans la demi-lune nous allons jouer seulement au coeur nous pouvons jouer ensemble avec le tambour le premier et troisième temps et aussi nous pouvons jouer 1 2 3 4 une fois que le temps fort je frappe de la main c'est la première note et l'autre va être pas dessus elle sera plus léger je vais vous montrer et à la fin avec le chou calio et on va retenir pendant les quatre temps ensemble avec les autres instruments nous allons voir comment ça va faire alors 1 2 3 4 et aussi 1 2 3 4 et à la fin ensemble avec le chou calio on va retenir 1 2 3 4 maintenant on va combiner de nous entraîner beaucoup la prochaine étude vous pouvez laisser séparer le violon la paix du Seigneur la paix du Seigneur la paix du Seigneur le chou la paix du Seigneur la paix du Seigneur la paix du Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Gloire à Jésus, Jésus est la joie, la vérité et la paix. Nous arrivons à la fin de cette école publique dominicale. Vous qui nous avez accompagnés par le canal YouTube, c'est une bénédiction d'être ensemble, de participer jusqu'ici de ce culte. C'est une joie pour nous d'être dans ce moment en train de cultuer le Seigneur à travers notre canal YouTube. Nous allons prier au Seigneur, nous allons remettre sur l'autel du Seigneur sur culte. Vous pouvez fermer vos yeux pour ce moment de prière. Seigneur, nous louons ton nom en te glorifiant, Père, car le Seigneur nous fait retrouver la perle de grand prix. Nous fais vivre ton œuvre dans la direction de ton esprit. Nous louons, Seigneur, parce que dans la marche du troupeau, nous pouvons nous apercevoir chaque jour, Seigneur, la marque de ta présence. Nous pouvons entendre ta voix comme des bourbis que nous sommes à toi. Cela nous apporte la paix et le renouvellement. Sur l'autel, nous mettons le culte de ce matin à l'école publique dominicale. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses bénir chacun de nous. Parle à nos cœurs au long de cette journée. C'est la prière que nous faisons en tenant nous disant que la grâce est merveilleuse du Sauveur Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu, notre Père, les douces et éternelles consolations du Saint-Esprit, repose sur vous, frères et tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Louez sur le nom du Seigneur. Je veux rappeler que toute la programmation de l'Église Chrétienne Maranatha, ce jour, est complètement maintenue. Vous pouvez avoir accès à toute la programmation, que ce soit le canal YouTube, les émissions de télé, par lesquelles nous transmettons notre contenu. Juste après le soir, rappelons une transmission spéciale, aujourd'hui une transmission spéciale du culte du soir, parce que je l'ai dit, a déjà dit ce soir, le nom de l'école publique dominicale. Vous n'êtes pas seulement notre invité, mais l'Église où je réunis fonctionne déjà. Je vais à l'Église dimanche. C'est très bien. Vous allez au culte à 7h du soir. Quand vous revenez à la maison, vous pouvez assister aussi à ce message, un message spécial pour le jour d'aujourd'hui. Vous devez envoyer le lien à des personnes que vous connaissez, afin qu'elles assistent aussi, parce que c'est marquant la compréhension de ce qui est prophétique du monde que nous vivons. Amen. Donc, je dis à tous la paix du Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501